Pour tout agriculteur désireux d'optimiser ses rendements et de pratiquer une agriculture durable, l'analyse de sol est un outil indispensable. Reconnaissant cette nécessité, la Chambre de l'Agriculture de la Pêche Lagonaire en Polynésie a lancé une nouvelle prestation destinée à faciliter l'analyse de sol pour les agriculteurs et les parties prenantes du secteur agricole. Ce matin, le laboratoire de la CAPL a reçu la visite du ministre de l'Agriculture, un scientifique spécialiste de la matière, qui a participé personnellement au protocole d'analyse du sol prélevé récemment sur des passeurs agricoles. Sa présence souligne l'importance que le gouvernement accorde à l'agriculture durable et à la recherche scientifique appliquée au secteur agricole. Je suis ici à la Chambre d'Agriculture de la Pêche Lagonaire, à TIPERU, pour suivre la mise en place du programme de l'analyse des sols. L'analyse des sols qui correspond à d'abord étudier les paramètres physiques, comme la densité, comme également le TH, donc les paramètres chimiques, et d'aller plus en profondeur connaissant du sol, c'est-à-dire connaissance de l'azote, potassium et du phosphère, qui sont réalisés par les agents de la CABL. En règle générale, nos agriculteurs ne savent pas véritablement la composition exacte de leur sol, ça c'est sûr. Ils savent qu'ils doivent faire des enrichissements complémentaires, mais de savoir ensuite qu'est-ce qui fait défaut, en règle générale, peu d'entre eux le savent. D'où justement la nécessité de ce que met en place la CABL aujourd'hui, et d'où ma présence ici pour accompagner et mettre en avant justement cette nouvelle technique. L'analyse de sol révèle la composition chimique, physique et biologique du sol, y compris le niveau de nutrition essentiel et le pH. Ces informations cruciales permettent aux agriculteurs de comprendre les besoins spécifiques de leur culture, et d'ajuster l'apport en fertilisant, ce qui non seulement améliore la fertilité du sol, mais évite également le gaspillage et la pollution environnementale. L'objectif c'est de mieux connaître son sol en Polynésie, parce qu'en fait on se rend compte que des fois on a peut-être suffisamment d'azote dans son sol, mais pour le savoir, on est obligé de faire une analyse, et si on se rend compte qu'on a suffisamment d'azote, voire on en a peut-être trop, du coup ça évite d'en acheter, et surtout d'en importer quand on achète l'engrais chimique, et donc faire des économies pour l'agriculteur, il va faire des économies en achetant moins de sacs, et également mieux connaître son sol et se dire finalement j'ai peut-être pas besoin de faire un gros apport d'azote, mais seulement un apport d'entretien au moment clé où la plante en a besoin. Ça c'était le premier élément important, donc à la fois des économies agriculteurs, et éviter de polluer les sols s'il y a assez d'azote, pas besoin d'en rajouter. Et un autre élément aussi, c'est utiliser nos matières organiques aussi qu'on a sur le territoire, on a de la fiante, on a les lisiers, on est en train de travailler beaucoup là-dessus, et du coup pour savoir si on peut faire un apport dans le sol avec les matières organiques qu'on produit sur place, il faut savoir ce qu'on a dans le sol, savoir si on en a besoin, si on va avoir besoin par exemple d'azote, dans la fiante il y a beaucoup d'azote, le phosphore il y en a pas mal dans par exemple les produits issus de la pêche, les sous-produits de pêche, donc en tout cas mieux connaître ce sol, ça permet de voir les trous qu'on a dans la raquette, ou au contraire si la raquette est bien faite et qu'on n'a pas besoin d'aller enjeter en plus des engrais chimiques ou d'autres engrais. Et un autre point important, l'analyse de sol c'est aussi tout ce qui est pH, quand on fait l'analyse de sol on regarde le pH, et on sait qu'en Polynésie on a pas mal de sols qui sont trop acides, et souvent l'agriculteur va dire mince je rajoute tout ce qu'il faut en azote, phosphore, potassium, mais les plantes ne poussent pas. Bien souvent, problème numéro un qu'il faut regarder c'est le pH, si le pH est trop acide, la plante ne va pas pouvoir aller absorber les nutriments, quels qu'ils soient, on peut en mettre autant qu'on fève, elle ne pourra pas aller les chercher. Donc ça permet aussi cette analyse de sol de voir le pH et les éléments principaux pour après corriger. Un sol bien équilibré favorise la santé des plantes et diminue le risque de maladie. De plus, en adaptant les pratiques de culture aux conditions spécifiques du sol, les agriculteurs peuvent significativement augmenter leur rendement, assurant ainsi une production plus abondante. et plus fiable. Un peu comme nous, on fait une analyse de sang, l'analyse de sol c'est un peu pareil, et un peu peu la même fréquence. En faire une tous les 3, 4, 5 ans, ça permet de voir si on est en bonne santé, si on a besoin de compléments alimentaires par exemple, si on est un peu fatigué, ou au contraire si le sol va bien et on est en bonne santé, et du coup on continue et les plantes vont pousser bien aussi naturellement. L'analyse de sol aide également à optimiser l'utilisation de l'eau en évaluant sa capacité à retenir l'eau, permettant ainsi une irrigation plus efficace et moins gourmande en ressources. Mais concrètement, pour analyser un sol, comment ça se passe réellement sur le terrain ? Ce matin, deux agents techniques de la CAPL ont procédé au prélèvement de sol chez un agriculteur du plateau de travaux, afin de déterminer les points spécifiques de prélèvement pour obtenir des échantillons représentatifs du sol. Ce processus rigoureux assure que les résultats obtenus sont précis et fiables, permettant ainsi une évaluation adéquate de la santé du sol. Là, on va procéder à trois prélèvements, donc P1, P2 et P3. Par exemple, sur cette parcelle, on va procéder à un prélèvement en diagonale. Donc, on prélève, on va dire, une dizaine de carottages de sol en diagonale, et ensuite, de l'autre côté aussi, une dizaine de carottages aussi. Donc, là, on va faire un prélèvement juste ici. Donc, une tarière qui va nous permettre d'enfoncer dans le sol pour pouvoir le prélever à peu près à 20 cm. Et ensuite, le seau, le seau qui est un outil primordial pour pouvoir mettre notre sol. Et bien sûr, pour l'étiquetage, le sachet avec un marqueur, tout simplement. Voilà, Péva, il essaye par tous les moyens d'avoir 20 cm. Voilà, donc, ensuite, on met dans le seau et on essaie d'en prélever à peu près un kilo. Dès que le prélèvement est fini, on conditionne et ensuite, on envoie au laboratoire pour faire nos analyses. Grâce à cette nouvelle initiative de la CAPL et avec le soutien direct de figures gouvernementales, les agriculteurs de Polynésie peuvent désormais bénéficier d'un accès facilité à des analyses de sol professionnelles, renforçant ainsi les fondations d'une agriculture performante et respectueuse de l'environnement. Merci. Merci.